Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler cyclisme on va parler de la vuelta 2023 comme vous le savez on a suivi en intégralité le tour de france sur la chaîne on en fera de même pour le tour d'espagne qui arrive à partir du 26 août en intégralité sur la chaîne youtube et donc là on va regarder un petit peu les favoris et les coureurs qui sont déjà pressentis pour la vuelta 2023 qui succédera à remco evenpool qui a gagné en 2022 devant enric mas et ruana yuzo remco sera sur cette vuelta enric mas également ruana yuzo aussi miguel angel lopez non parce qu'il est retourné dans une petite équipe de colombie suite à des affaires de dopage joao almeida sera certainement là a runsman je ne sais pas trop carlos rodríguez ce qui va enchaîner après le tour de france et sa bonne performance à voir en tout cas on va regarder un petit peu les cours qui sont pressentis les favoris pour ceux cette édition de la vuelta pour ag2 r6 3m team on devrait retrouver michael cher elle le normand valentin rataillot franck bonamour et andrea vendramé pas des très très gros coureurs ça c'est la notation de l'effectif en fait alpecine de cynics on devrait retrouver lionel tamiano quinton hermann ce robe guise et jason osborne astana avec david et de la cause et harold et jada terrada si les enfants peut faire un top 10 au général épaulé notamment par david de la cruz il y aura d'autres coureurs également barré victorius et coup de poule chasseur d'étapes laborance gros il ya du monde 4 sur 5 il y aura le russe alexander vlazov il y aura également l'allemand lénard kamna sergio eguita sam bennett pour le sprint sian huchte brook c'est une nouvelle pépite du cyclisme mondial et dany von popel équipe intéressante avec vlazov qui peut jouer un général huchte brook également kofi 10 avec jonathan lastra et rezo serrada des valeurs sûres et des espagnols qui sont connus du public qui éducation easy poste you cartier richard carapace pour le général les deux sont plutôt bons bisegger pour le contrôle amont par équipe et pour le contrôle amont on peut y penser martin van denberg simon carré andrea piccolo groupama fdj avec lenny martinez et romain grégoire lenny martinez peut-être le futur du cyclisme français au niveau du classement général et de la montagne inéos grenadier on retrouvera guiren thomas le leader britannique qui est déjà plutôt ancien qui a fait une très bonne performance sur le giro même s'il s'est pas imposé il a fini deuxième à quelques secondes de primos roglic car en verser le giro sur le dernier contre la monte il y aura philippo ghana et lorence de plus intermarché avec louis manches qui a abandonné du tour pour une chute et une blessure à l'épaule j'erben steisen certainement un sprinter van boppel tarama et er de god la jumbo visma yonas vingegaard le dernier vainqueur du tour de france en 2023 a annoncé qu'il ferait la vuelta ça en fait un des gros favoris sachant comment il a survolé le tour de france en battant taday pogacar son adversaire avec plus de 7 minutes d'avance primos roglic qui a gagné le giro sera également là peut-être que les deux plus gros favoris sont tout simplement dans la jumbo visma d'où la note 5 sur 5 vingegaard roglic deux très gros coureur pour aller chercher le général on se rappelle quand même que roglic a déjà fait un triplé sur la vuelta en remportant l'édition 2019 2020 2021 devant de très beaux coureurs valverde pogacar carapaz carti mass egg donc voilà c'est un très gros roglic et puis il a gagné le giro cette année il manque plus que le tour de france dans les grands tours un roglic il aura tout gagné ça arrivera peut-être d'ailleurs c'est que je devrais être encore pressenti lui qui a fait le giro le tour de france il est inarrêtable il fera peut-être la vuelta c'est pas sûr encore beau man van baerl milan vader wilco kelderman robert racing attila walter et tobias foss movie star team avec enric mas enric mas c'est vraiment une grosse chance pour le public espagnol c'est un très bon coureur lui qui était sur le tour de france qui a dû arbonner sur chute va se préparer pour la vuelta à voir s'il sera remis carlos verona oscar rodriguez roachim roras le vétéran espagnol tout comme immanuel herviti soudal quick step un des gros favoris remco evenpoul c'est un des noms qui ressort avec roglic et vingegaard remco louis verva qui est mori van se venant pour la marqué à somme cible on a kevin vauquelin peut-être le futur du cyclisme français pour les grands tours elie geber et christiane rodriguez la jay koaloula avec eddie domba qui a fait une très belle prestation sur le giro on le retrouvera sur le dernier grand tour de la saison félix angegard qui est également prévu la dsm avec marco brenner arm van huk lidl trek avec roan pedro lopez julio chicone bock molema antoine toulouk abeur ashturi et vasek la uae avec roan ayuso et joao almeida deux grosses chances pour le général ayuso qui a déjà performé sur les grands tours et puis les très jeunes pareil une grosse chance espagnole avec enric mas pour le public marc soler ou ya olivera et roan molano pour le sprint les équipes invité la destiny l'auto destiny qui n'était pas sur le giro parce qu'elle avait refusé l'invite sera bien de la partie sur la vuelta avec campenard van el fed krone monique de ghent total énergie avec steve krass et paul urselin et la cara rural avec tous ces coureurs là je les connais pas trop à part jefferson cepeda la burgos on n'a pas encore les coureurs mais en tout cas pas de gros leaders là dedans donc voilà les si je dois citer dix leaders qui peuvent espérer faire un top 10 on dirait ayuso almeida ça fait déjà deux d'hommes bars ça fait trois quatre avec remko evenpool bien sûr cinq avec enric mas si c'est avec vingegaard roglitz huit avec garen thomas neuf avec carapaz et puis certainement 10 avec vlazov voilà dix grosses figures du cyclisme mondial qui seront présents est ce que pogacar sera de la partie pour l'instant c'est incertain on vous tiendra bien sûr au courant sur la chaîne youtube donc vous inquiétez pas pour ça toute l'actualité de la vuelta c'est dans un mois donc vous pouvez suivre tout ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans vos abonnés en activant la petite cloche des notifications en likant la vidéo et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao